Est-ce que tu savais que deux scientifiques ont réussi à transformer un chat en téléphone ? Allez viens, on va prendre un petit shot de curiosité. En 1929, le professeur Ernest Glenn Weaver de l'université de Princeton et son assistant de recherche Charles William Ray décident d'étudier de manière approfondie la perception du son par le nerf auditif. Jusque là, tout va bien, mais attends un peu la suite. Ils envisagent donc de réaliser une expérience sur un être vivant et décident de choisir un chat. Ils ont alors administré une dose de sédatif sur le chat pour l'endormir, mais pour autant il était bien vivant. Et c'est là que ça commence à devenir sympa. Le professeur Weaver et son assistant ont alors ouvert le crâne du chat pour enlever la majeure partie de son cerveau afin de fixer une électrode au nerf auditif droit de l'animal et une deuxième électrode à une autre zone de son corps. Ces électrodes ont ensuite été reliées à un amplificateur de puissance à tube et à un câble blindé placé dans une pièce insonorisée située 15 mètres plus loin. Et après amplification, les signaux ont été envoyés à un récepteur téléphonique. Ils venaient de créer un chat téléphone. Et lorsque Bray se mit à parler dans les oreilles du chat, Weaver pouvait l'entendre 15 mètres plus loin dans le récepteur téléphonique. Weaver, ici Bray. Comme si ce n'était déjà pas assez poussé dans l'horreur, pour clore leur expérience, les deux scientifiques décidèrent d'euthanasier le chat en direct. Ils entendirent alors dans l'émetteur le son faiblir, puis cesser complètement. Pour nos deux compères, c'était à coup sûr un succès. Ils venaient de prouver qu'ils pouvaient mesurer un ensemble de signaux provenant du nerf auditif. Mais l'histoire ne s'arrête pas là ! Car une série d'expériences menées par d'autres scientifiques en 1932 révéla que les signaux qu'ils avaient trouvés ne provenaient pas directement du nerf auditif, mais de la cochlée. Tu sais, la cochlée, c'est ce petit organe creux en forme d'escargot situé dans l'oreille interne. Et la cochlée, à la manière d'un microphone, elle transforme en fait le phénomène mécanique en phénomène électrique. Ces études ont quand même inspiré par la suite la recherche sur l'implant cochléaire, qui convertit le son en signaux électriques en stimulant le nerf auditif pour créer un sentiment d'audition chez les personnes sourdes. Le traitement de l'animal pendant l'expérience a été vivement et lourdement critiqué. On peut quand même se demander aujourd'hui, quelle est la place de l'animal dans les expériences scientifiques ? Car même si cela permet certaines avancées scientifiques, on parle quand même de téléphoner avec un chat. J'espère que cet épisode aura réussi à titiller ta curiosité. N'hésite pas à partager et t'abonner pour plus de science insolite. En attendant, je... Allô ? Allô ? Attends, ça ne chapte pas bien là ? Allô ? Allô ? Allô ?